Bonjour, bienvenue à la championnière de la Perrière, Stéphane Gandossy, associé à mes deux frères Vincent et Rémy. Mes deux frères ont repris en 87 avec ma mère qui était gérant. Je suis venu les rejoindre en 96 après mes études. On a développé la production et le commerce bien sûr, jusqu'à arriver à aujourd'hui, nous sommes une cinquantaine de salariés tout confondus. Mon grand-père était championniste. Il a commencé comme tâcheron dans des champignonières de la région. Mon papa travaillait pour un laboratoire de semences de champignons, donc toujours dans le milieu du champignon. Et c'est donc lui qui nous a lancé tous les trois dans ce secteur. Il y a déjà un gros travail sur la matière première, le compost. On fait partie plus ou moins d'une coopérative. On achète notre compost chez un grossiste en compost. Là, il y a 4-5 semaines de travail sur le compost. Nous recevons déjà ensemencé, nous le mettons dans ces containers-là. Du moment où on reçoit le compost jusqu'à ce qu'on ait les premiers champignons, on a 3 semaines de formation du grain et après 2 semaines de récolte de culture, vraiment de récolte de champignons. Il y a le champignon blanc, celui-ci, et le champignon rosé. Le vrai champignon de Paris, à l'origine, c'est le rosé. Ça vient du rosé des prés. Avec Ribé Prime, nous avons commencé il y a bientôt deux ans. Ils ont décidé de développer le champignon français. Et depuis un an et demi, on a vraiment bien développé cette marchandise, ce lien déjà, parce que c'est une amitié. Et le marché ne fait qu'augmenter. La société Ribé Prime fait tout pour faire voir le métier qu'on fait, vraiment le montrer à ses clients. Donc ça ne peut être que bénéfique. Le champignon, c'est un produit qui se fait tous les jours. Tous les jours, il y a de la récolte. Samedi, dimanche, les jours fériés, le jour de Noël, le jour de l'an, on est obligé d'être là. Déjà une pour la récolte et aussi, nous, pour certains arrosages, des réglages à changer dans nos salles de pousse. Donc il faut qu'il y ait constamment quelqu'un, et limite plusieurs fois par jour, le dimanche même. Le soir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne jeter un œil, voir s'il n'y a pas de souci, bouger les réglages. On est vraiment en culture à plat. Dans beaucoup de champignonières, que ce soit en France, en Hollande, tout ça, c'est souvent cultivé sur étage, ce qu'on appelle de l'étagère, ou dans des containers comme ceci, mais empilés, mais ressortis tous les jours et passés sur des lignes de cueil. Là, on est vraiment sur une cueille à plat, les containers ne bougent pas, c'est les cueilleuses qui se déplacent pour récolter le champignon. Un peu plus sympa pour les cueilleuses, je pense. J'aime bien en vinaigrette, ou à la poêle avec un peu de crème fraîche, un peu de persil, ou après à l'apéro avec un petit peu de fromage dedans, c'est top.